Bonjour à tous et bienvenue dans la Nuf Gamer numéro 493. Il ne se passait rien cette semaine et d'un coup tout a explosé. Ah oui ça a explosé, des informations fusées de n'importe où, bref on voit ça tout de suite dans le sommaire. Dans la Nuf Gamer cette semaine nous retrouverons les jeux Company of Heroes 3, Tchernobylite ou encore World War 3. Nous retrouverons aussi des reports, notamment chez Ubisoft, Capcom ou encore Bethesda. Nous vous proposerons un passé au crible musical avec le jeu Neo The World Ends With You. Nous vous passerons aussi au crible de le film français le plus attendu, Kaamelott premier volet. Et on se guidera avec un panda rouge géant. La Gamescom se prépare tranquillement. Et oui ça se prépare tranquillement, le salon allemand du jeu vidéo va avoir lieu cette année. Alors il y a une grosse 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 partie qui sera en ligne, évidemment Covid oblige, mais on sait maintenant qui seront présents. Il y aura Microsoft, Bethesda, Bandai Namco, Sega, Ubisoft et plein d'autres sauf Sony et Nintendo. Il y aura en effet une grosse partie qui sera en ligne puisque le salon sera entièrement en ligne. Et en tout cas tout de suite, on regarde tout de suite la nouvelle console de Valve. La grosse surprise de la semaine qui est en même temps la grosse annonce de la semaine, c'est l'arrivée prochaine de la Steam Deck. Attention, on parle bien d'une console portable créée par Valve qui ressemble furieusement à une Switch et qui n'a rien à voir avec le Stream Deck commercialisé par Elgato et très populaire sur Twitch. Vous n'avez rien compris, retenez que Valve lance un PC portable avec manette intégrée qui arrivera en décembre 2021 à partir de 399€ pour le modèle avec le moins de stockage. Et franchement, on a bien du mal à s'emballer. Après des débuts très difficiles, en 2018, le jeu de The Farm 51, World War 3, va revenir en fin d'année avec une très grosse mise à jour. Le jeu a été totalement revu, de l'ATH au graphisme, en passant par le gameplay, tout est nouveau. De quoi relancer le jeu ou presque ? Moi aussi, j'ai envie de parler du studio The Farm 51 et ça tombe bien, on a une nouvelle vidéo pour le jeu Tchernobylite. Et c'est plutôt pratique parce que le projet sort dans quelques jours seulement. On découvre le personnage principal, nommé Igor, qui part à la recherche de sa femme dans l'héroïne de Tchernobyl. Pour savoir comment cela se terminera, il faudra attendre le 28 juillet. Grosse surprise cette semaine, l'annonce de Company of Heroes 3. Autant dire que c'est sorti de nulle part et ça intrigue. Le précédent volé a déjà plus de 7 ans et cette fois il sera question d'aller autour de la Méditerranée pour aller battre les Allemands. La seconde guerre mondiale est bien de retour avec quelques nouveautés, notamment la destruction de décors. Sortie prévue en 2022. Le DLC Odyssey pour le jeu Elite Dangerous aura du retard uniquement sur console. Et oui, il a du retard. Pourquoi ? Tout simplement parce que la sortie PC se passe très très mal. Il y a beaucoup de bugs, beaucoup de choses à régler. Donc le studio décide tout simplement de régler les choses sur PC avant de sortir l'extension sur console. C'est plutôt une bonne chose pour les joueurs. Et on continue tout de suite avec une spéciale report et retard en tout genre. On démarre avec un nouveau retard pour Rainbow Six Extraction, un de plus me direz-vous. On pensait le jeu d'Ubisoft sur les bons rails, surtout après nous avoir donné enfin des informations précises il y a à peine un mois. Mais il semble qu'Ubisoft ait découvert le Covid-19 entre temps, la sortie est donc renvoyée à 2022. Mais heureusement pour nous, ce n'est pas le seul report d'Ubisoft cette semaine. Et cet autre jeu n'est autre que Riders Republic. Bon, cette fois le report est moins important que pour Rainbow Six, mais il faudra tout de même attendre presque deux mois de plus pour y jouer. En effet, il n'arrivera pas avant le 28 octobre. Rassurez-vous, il n'y a pas qu'Ubisoft qui retarde ses projets puisque Resident Evil Arrowverse est lui aussi repoussé à 2022. Le mode multijoueur qui devait être accolé à Resident Evil 8 arrivera avec presque un an de retard, avec Capcom qui tâtonne très fortement sur le sujet. On va être honnête, si le mode ne sort jamais, personne ne s'en plaindra. Après un mode multijoueur pas du tout attendu, c'est un autre jeu à être repoussé, Warhammer 40 000 Darktide. Bon, il est certes moins attendu, mais quand même. Le jeu de Fat Shark sortira finalement en 2022 à cause du Covid, ça faisait longtemps qu'on l'avait entendu celui-là. On termine cette spéciale report avec Ghostwire Tokyo qui ne verra pas le jour avant 2022. Covid-19, développement compliqué, créateur paumé, vous commencez à connaître la chanson. On rappelle quand même qu'il s'agit d'un projet édité par Bethesda et qui n'arrivera que sur PS5, une histoire dont l'entreprise américaine se serait bien débarrassée au plus vite. Dommage, il faudra continuer d'être gentil avec Sony quelques mois de plus. On est bien au cœur de l'été, pour s'en rendre compte, il suffit de regarder les sorties jeux vidéo et on n'a pas grand-chose comme par exemple avec Last Stop ou encore Cotton Reboot. Au cinéma, c'est pas forcément génial non plus, avec Bloom Milkshake ou encore Space Jam, une nouvelle ère. Mais nous vous passerons au crible avec un tout petit peu d'avance et oui, une semaine, Neo The World Ends With You et nous irons voir Alexandre Astier dans Kaamelott, le premier volet. Suite d'un jeu initialement sorti sur DS, voici Neo The World Ends With You. Bienvenue au Japon, c'est la première chose que l'on se dit en jouant au jeu. Et on est en effet sur un jeu made in Japan où la technique passe après tout le reste. Alors que le style est plutôt cool avec un aspect très manga, le reste c'est clairement pauvre. Décor PNJ, effet, rien n'est moderne. Seul le chara-design des personnages principaux et des ennemis est un peu stylé. Le gameplay de Neo The World Ends With You part un peu dans tous les sens, tout en gardant une approche japonaise du processus. On a donc une base de RPG avec des combats hors de la zone d'exploration et plein de pouvoirs, mais des affrontements presque plus sur un jeu de rythme léger. Un OVNI, tout simplement. En terme de contenu, déjà, ne vous attendez pas à un scénario très compréhensible. Même les personnages du jeu ne comprennent pas tout. Mais si vous réussissez à rester captivés, alors là, vous en avez pour pas mal de temps à tout parcourir. Surtout pour ramasser tous les badges proposés. Neo The World Ends With You est un jeu très atypique qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui mérite 4 vaches sur 5. Après des mois et des mois, même que ça faisait des années d'attente, voici enfin le film, Kaamelott, premier volet. Le film fait suite à la série éponyme et le casting est lui toujours le même. Les comédiens sont très nombreux, il n'est donc pas possible de tous les citer, mais sachez que Alexandre Astier est toujours aux commandes. Mais on retrouvera aussi des personnes comme Lionel Astier, Alain Chabat ou Géraldine Nakache. Ce film Kaamelott aura mis du temps à arriver parce que Alexandre Astier ne voulait pas le faire à moindre coup et n'importe comment. Bonne idée puisqu'on obtient un résultat très léché avec de superbes images, tant de beaux décors et avec de sublimes costumes. Un film d'aventure avec du drame, de la comédie, bref un esprit chevaleresque qui correspond bien au sujet. Comme dit précédemment, le film Kaamelott fait suite à la série et le scénario aussi. On retrouve Lancelot du Lac qui tyrannise le royaume et les dieux font revenir Arthur Pendragon pour lancer la résistance. Une seule question y arrivera-t-il ? On vous invite très fortement à aller voir Kaamelott premier volet qui mérite bien 5 vaches sur 5. Troop ! 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 Et nous voici à la fin de cette newsgamer numéro 493 et si vous voulez tout comprendre aux news de cette semaine qui est un peu compliqué, je vous invite à aller sur internet. On aime bien quand c'est compliqué et donc si vous voulez tout suivre et notamment avoir les détails de la Steam Deck, la grosse annonce de cette semaine qui est sortie nulle part, et bien c'est sur total-gamer.com que ça se passe. Et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. Et si vous voulez discuter de tout ça avec nous ou même discuter de ce que vous voulez dans le sujet du jeu vidéo, n'hésitez pas à venir le lundi soir à partir de 20h30 sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Et si vous voulez savoir de quoi on a discuté lundi dernier, ça se trouve en ce moment même dans un coin de votre écran. On se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Alerte Rouge. Autant dire qu'on n'y comprend rien, cette bande annonce, c'est plus un teaser, un extrait de film. C'est le nouveau film de Pixar, un film d'animation évidemment avec un pandarou. Oui c'est ça, il y a un pandarou, c'est tout ce qu'on a compris et beaucoup de poils. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut ! Ok les enfants, les équations du second degré. Une vraie partie de plaisir. Qui peut me donner le début de la formule ? X égale... Non, 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 c'est un cauchemar. Monsieur, l'envié, l'élève de l'école. Si je pose et que je vous accompagne à la capitale... Comme en haut des sous. Je veuille mes infos, moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ? Allons, allons. On se calme, les petits monstres. Wow. Non, pitié ! Non ! Nény ! Nény ! Nény, tu te dis pas ! Té ! Nény ! All you people, can't you see, can't you see, how you love the love... Regarde, c'est-à-dire, c'est-à-dire... Oh, je suis calme. C'est... Oui! Non !